Deuxième élément, ce coup d'État peut être révolutionnaire parce que l'écrasante majorité du peuple gabonais veut que le régime des bongos soit renversé. L'idée de renverser le régime des bongos est une idée populaire dans notre peuple africain du Gabon et dans toute l'Afrique. Si les bongos sont renversés, cela plaira à l'écrasante majorité des gabonais et des africains. Voilà pourquoi ce coup d'État est potentiellement révolutionnaire. Le simple fait que les bongos tombent est en soi une satisfaction morale. C'est-à-dire que même si c'était simplement une révolution de palais à l'intérieur du système gabonais, même cela le peuple gabonais est prêt à accepter. C'est mieux que rien. Donc vous notez le deuxième argument, l'argument du mieux que rien. Là où nous sommes actuellement en Afrique, les dirigeants voyous imposés par la France Afrique depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, on en a marre. Nos peuples veulent même voir un changement à l'intérieur même du parti au pouvoir. On en est à une situation où on aimerait à la limite même une alternance dans le parti au pouvoir. Ne serait-ce que ça, parce que même les alternances à l'intérieur des partis au pouvoir sont devenues impossibles. Ils ne veulent même plus de l'alternance à l'intérieur du parti au pouvoir. Les dictateurs france-africains. Donc il faut que vous notiez le deuxième argument en faveur du coup d'état. C'est que le peuple gabonais, lui, veut le coup d'état. Le peuple gabonais est prêt à prendre pour le moment même n'importe quel coup d'état. L'argument du mieux que rien. Mieux que rien. Les gabonais sont assis chez eux et disent « Hein ? Seigneur ! » Donc nous allons au moins vivre une année dans ce pays sans être dominés par les bongos. Nous allons enfin ne serait-ce que sortir de l'esclavage de la famille bongo. Car il ne faut pas oublier que le pouvoir au Gabon était devenu quelque chose de personnifié, personnalisé. Une seule famille commande tout un pays. Alors que ce n'est pas une famille, je ne sais pas, de sang royal. Ce n'est pas une famille issue d'une famille traditionnelle de pouvoir. Et qui pourrait en ce sens revendiquer l'appartenance à des lignages traditionnels multimillénaires. Non ! Les gabonais sont preneurs de toute initiative qui va les débarrasser a priori des bongos. C'est-à-dire que les bongos doivent être mis au banc de touche d'abord. Et on peut discuter du tout le reste après. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle ce coup d'état peut être potentiellement révolutionnaire. Vous comprenez ? Maintenant, je passe à la troisième raison. Je vous donne toujours les raisons. On m'appelle docteur preuve. Docteur prouve. C'est comme ça que les Africains m'appellent. Chef signé par-ci. Docteur preuve par-là. C'est sous-coup par-là. Et vous avez remarqué que chacun de mes arguments est en écho avec son camarade argument de la thèse opposée. Troisième argument. Même dans l'hypothèse où le coup d'état aurait été stimulé par la puissance coloniale, néo-coloniale française. Même dans cette hypothèse, ce coup d'état, s'il devait réussir, permettrait la possibilité d'un coup d'état révolutionnaire plus tard. Parce que dès que les réactionnaires font un coup d'état, cela ouvre un boulevard pour les forces populaires qui finissent par renverser, même à l'intérieur de l'armée, les dernières forces réactionnaires. Écrivez ça. Écrivez ça. Pour le peuple gabonais. Alors, les militaires qui prennent le pouvoir doivent appeler le peuple gabonais à sortir comme un seul homme pour les soutenir. Ils ne doivent pas avoir peur du peuple. S'ils sont sûrs que ce qu'ils font, c'est pour les gabonais. Les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Gabon devraient appeler de Port Gentil à Koulamoutou, de Franceville à Libreville. Ils devraient appeler du Ho-Ogwe jusqu'à toutes les autres provinces. Le peuple gabonais à sortir comme un seul homme pour soutenir l'armée qui a décidé de rendre le pouvoir au peuple.